Bonjour, je suis Marc Verplanque, je suis l'heureux principal du Collège des Quartes-Montagnes de Liévin, un établissement passionnant où le sport occupe une très grande place, avec une organisation sur les parcours qui permet en fait à ce que le sport participe à l'excellence de l'établissement. C'est vraiment un axe fort, inscrit dans notre projet d'établissement, inscrit dans notre contrat d'objectif. Alors en préambule, avant de commencer ma présentation, je dirais ce que je dis aux élèves quand on les accueille. Alors soit en sélection, soit à la réunion d'accueil au cours, vous êtes dans un établissement scolaire, vous êtes des élèves. La dimension sportive s'ajoute à vos scolarités, elle est mise en place de façon fluide pour que vous puissiez vivre votre excellence sportive et votre pratique sportive dans d'excellentes conditions. Mais vous restez des élèves du collège. Donc toutes les exigences de travail, de résultats, se posent à vous en premier lieu, avant en fait que l'on puisse dire que vous allez construire un parcours sportif d'excellence. Nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas une fédération, nous ne sommes pas un centre de formation. Donc il faut vraiment en fait en premier lieu que les élèves considèrent qu'ils doivent aller à l'excellence scolaire avec une étiquette sportive. Donc d'abord pour présenter l'établissement, donc dans son cadre, dans quel contexte l'établissement évolue. Donc nous sommes à Liéva, un établissement du bassin minier, accueillant un peu plus de 650 élèves en cette rentrée. Dans le bassin minier, une population qui est plutôt issue de catégories socio-professionnelles défavorisées. On est proche de l'éducation prioritaire dans notre secteur de recrutement, donc du bassin minier. Donc avec aussi une population scolaire fragile qui nécessite aussi un accompagnement particulier dans le cadre de la scolarité. Un indice de positionnement social qui est en dessous de celui du département, donc à 89,5, l'indice de positionnement social étant entre 45 et 185. Une structure d'établissement en pyramide inversée, on a moins de classes de 6e, 5e que de classes de 4e et 3e. Parce qu'on a un fort recrutement de sportifs à l'entrée, en classe de 4e, avec des sections sportives scolaires, donc qui recrutent grandement à l'entrée en 4e. Donc une population de 6e, 5e avec typiquement nos élèves de secteur de recrutement géographique. Et en 4e et 3e, un afflux très très important d'élèves qui nous arrivent avec un projet sportif et qui viennent dans l'établissement pour le sport, pour la pratique sportive. Toujours évidemment avec la réserve de vous construisez un parcours scolaire avant en fait d'être dans l'excellence sportive. Un établissement passionnant donc pour plusieurs aspects, avec deux singularités. Donc en plus en fait d'accueillir un nombre de sportifs très important, nous sommes aussi un établissement d'accueil d'élèves en situation de handicap moteur. Donc avec un nombre important d'élèves en situation de handicap, 57. Si on a autant d'élèves en situation de handicap, c'est qu'il y a un accompagnement des élèves dans leur parcours de soins en lien avec la scolarité. Donc on a des ergothérapeutes, des kinés qui viennent assurer des soins pour des enfants qui sont déficients moteurs. Une ULIS trouve des fonctions motrices. Et donc dans cette dynamique-là, des enseignants qui sont habitués à la différenciation pédagogique, qui profitent à tous, en fait, qui profitent aux élèves en situation de handicap, mais qui installent les élèves dans une notion de parcours. On prend l'élève là où il se trouve et on essaie de le faire avancer avec ses spécificités, ses particularités, ses besoins éducatifs particuliers. En fait, si on prolonge un peu, tous les élèves sont à besoins éducatifs particuliers. Les sportifs, donc en nombre très important, l'établissement accueille le pôle espoir football masculin avec des jeunes qui sont repérés par la Ligue des Hauts-de-France de football et qui ont le statut de sportif de haut niveau. Donc là, ces jeunes-là ne sont pas sélectionnés, ne sont pas retenus par les enseignants du collège. C'est bien la Ligue de football qui les a repérés par un maillage territorial très, très large où on a typiquement par année d'âge 19 élèves qui entrent en quatrième avec un niveau de pratique footballistique très, très important. Des jeunes qui sont déjà pour quelques-uns en contact direct, voire en pré-contrat avec des clubs professionnels, donc qui se projettent déjà vers une carrière de footballeur professionnel avec la réserve de dire « Vous rentrez à 19, si un élève ou deux fait réellement une carrière de footballeur professionnel, ce sera une bonne année. » Ils sont passés au collège, Varane, Langlais, Pavard, Lucas Chevalier, etc. Mais sur certaines années, aucun élève, en fait, quand on regarde à 1 plus 3, 1 plus 4, n'est dans un club professionnel et fait carrière. Ceci dit, vous pouvez aussi vivre de la passion de votre sport sans devenir professionnel de votre sport. Donc c'est aussi à nous de montrer aux élèves qu'ils ont la possibilité d'avoir un excellent niveau de pratique mais qui ne leur permettra pas de vivre de leur sport. Donc le pôle espoir football masculin, on a trois sections sportives de niveau régional ou national. Donc le football féminin, labellisé donc performance, qui est une section sportive d'excellence, qui l'année prochaine bascule comme pour les garçons en pôle espoir. Donc il y a un alignement du parcours des footballeuses avec celui des footballeurs, de façon à ce que le pôle espoir bascule aussi au collège et on accueillera l'année prochaine 12 élèves footballeuses donc sur leur année d'âge et là aussi même sélection avec la ligue qui intervient en premier lieu. Une section basketball de très bon niveau régional, même on peut dire national puisque assez souvent ils se qualifient pour les finales UNSS, donc avec 44 élèves, une section athlétisme avec 38 élèves. Les sections basket et athlétisme, sections sportives scolaires, donc sont ouvertes à partir de la sixième. Les deux pôles, football masculin et football féminin, à partir de la quatrième. Et puis il y a aussi la fierté pour l'établissement d'avoir créé la première section C6 foot au niveau national avec deux élèves déficients visuels, donc qui ont une pratique sportive en section avec eux aussi des ambitions d'excellence dans leur sport qui les conduira peut-être à être aux Jeux olympiques en 2028 mais là n'est pas le principal objectif de leur présence dans l'établissement. Donc beaucoup de sportifs, des élèves en situation de handicap, une couleur très particulière dans un établissement très particulier. Au total, nous accueillons dans l'établissement 139 élèves sportifs, c'est-à-dire 21% de notre population scolaire. Un élève sur cinq dans l'établissement est sportif. 118 élèves parmi les 139 sont affectés hors secteur. Donc ils viennent dans l'établissement, je le disais tout à l'heure, pour le sport. Ce qui est aussi un engagement très très fort de la part des élèves et des familles qui pour certains ont une heure et demie à deux heures de trajet pour venir dans l'établissement à l'internat et pour le quitter donc le vendredi soir. Donc il y a vraiment derrière une organisation familiale qui est interrogée aussi et un accompagnement qui doit être fait aux élèves, aux parents, de façon à ce que ce soit le plus fluide possible et que le parcours scolaire soit bien construit. Au niveau du fonctionnement de sélection sportive scolaire, donc je disais tout à l'heure en athlétisme et en basket, donc on accueille les élèves à partir de la sixième, donc on fait une barrette sixième, cinquième, les élèves ont une pratique sur deux niveaux. On a 19 élèves en athlétisme par exemple en sixième et cinquième et 12 basketteurs. On prend très peu de basketteurs à l'entrée de sixième parce qu'on a en fait une sélection beaucoup plus importante à l'entrée de quatrième avec un niveau donc de pratique un peu supérieur et aussi des élèves qui accèdent à l'internat uniquement à partir de la classe de quatrième. Donc les deux élèves qui sont en sessi-foot, le football féminin donc qui passera Paul l'année prochaine où on a actuellement 20 élèves, on en aura l'année prochaine 24 et le Paul Espoir football masculin, donc 35 élèves. Je disais tout à l'heure 19 élèves par année d'âge. L'année dernière, on a accueilli trois élèves qui avaient un an d'avance qui ont fait leur première année en troisième qui basculent la deuxième année en seconde au lycée Henri d'Arras qui est en face du collège. Alors pour l'organisation, donc les modes de sélection, on est particulièrement exigeant quand on a la main sur l'entrée en section sportive scolaire. Bon, les Paul Espoir football masculin et football féminin, donc je disais tout à l'heure, c'est la Ligue qui fait la sélection. Par contre, la Ligue nous sollicite quand ils hésitent sur plusieurs dossiers scolaires pour que la dimension scolaire soit suffisante pour permettre aux élèves de réussir le double parcours sportif et scolaire. Pour les sections sportives scolaires du collège, pour les 6e, 5e, on fait un examen très approfondi des dossiers scolaires en regardant les bulletins et il y a des tests sportifs. Pour les élèves de 4e et 3e, on ajoute à ça un entretien de motivation où on mesure la capacité de l'élève à être suffisamment organisé, autonome, enfin avoir suffisamment de méthodes pour pouvoir assurer une scolarité la plus réussie possible avec un volume de pratiques sportives beaucoup plus important. J'ai juste mis un petit peu les taux de pression. Par exemple, en athlétisme, l'année dernière, on avait 23 candidatures, on a pris 9 élèves. Pour le basket, c'est encore un taux de pression beaucoup plus important. 60 élèves ont déposé un dossier, 13 élèves qui ont été sélectionnés. Ils ont été sélectionnés évidemment sur leur niveau en basket, mais aussi sur la maturité, sur leur organisation pour pouvoir supporter un parcours sportif important en plus des cours. Donc pour les élèves, on assure l'ensemble des enseignements. Seuls les élèves du pôle Espoir sont dispensés d'une seule heure de PS. Donc ils ont deux heures de PS sur les trois, mais c'est la seule dérogation qu'on accorde aux élèves du pôle. C'est donc d'avoir 25 des 26 heures obligatoires dans la grille horaire. Quand je suis arrivé dans l'établissement, j'entendais parler d'un triple projet. Je ne comprenais pas bien ce que c'était. Maintenant, depuis que j'y suis, depuis 5 ans, je le comprends beaucoup mieux. On parle d'excellence sportive, d'excellence pédagogique et aussi d'excellence éducative. On a un effet assez souvent, en fait, en chaque début d'année. Les sportifs nous arrivent en début de classe de quatrième. Je veux dire, pour certains d'entre eux, ils ont un peu la grosse tête. En fait, ils considèrent qu'ils sont au-dessus des autres, qu'ils ont été choisis, que ça leur place dans un statut particulier où on va s'adresser à eux de façon particulière. On les recadre vite. On a des moyens de pression qui sont très importants. On a un lien tellement important avec les entraîneurs et les intervenants sportifs qu'il suffit de dire à l'élève qui ne sera pas sur le terrain pendant que les copains s'entraînent pour que très vite, en fait, il n'ait plus envie de faire l'idiot au sein de la classe. Donc, les valeurs éducatives, elles sont aussi portées très hautes, autant que les résultats, que les valeurs pédagogiques, l'excellence pédagogique et l'excellence sportive. Toutes les belles valeurs du sport, on les transpose dans la scolarité et nos sportifs nous le permettent. Le travail, le respect, le dépassement de soi, l'ambition, l'exigence, tout ce qui amène les élèves à se dépasser. Ce dépassement dans le cadre sportif, on le transpose de la même façon dans le cadre scolaire pour les sportifs, mais aussi pour les non-sportifs. Les sportifs créent vraiment une dynamique dans l'établissement. Ils vont à l'excellence et ils l'apportent. Et les autres peuvent en profiter, suivre le même chemin, dans des conditions, en fait, aussi de compréhension de la différence, d'acceptation de la différence et de solidarité. La différenciation pédagogique, qui est un axe fort aussi, elle existe en pratique sportive, évidemment. Enfin, je pense que les enseignants d'EPS ont été peut-être les premiers, en fait, à être en capacité de différencier leur enseignement. Et je me réjouis que ça gagne, en fait, d'autres matières. On a des enseignants qui regardent l'élève tel qu'il est, en essayant de le faire progresser, compte tenu de ses spécificités. Nos échanges avec les entraîneurs sont quotidiens. Les entraîneurs du pôle sont très, très souvent dans le collège. On a un lien particulier, donc, entre les entraîneurs, le directeur du pôle, M. Tournet, ses adjoints, pour recadrer toutes les petites choses qui sont ajustées. On les ajuste quotidiennement, au jour le jour. Donc, des liens avec les professeurs principaux, avec les CPE, avec aussi les personnels de direction, évidemment. Les entraîneurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient du pôle, les entraîneurs de section ou les entraîneurs rattachés des clubs qui s'associent au fonctionnement des sections sportives, assistent au conseil de classe. Et donc, ont un retour sur le travail de l'élève et sur ces résultats. Évidemment, les sportifs, je le disais tout à l'heure, sont partie prenante de notre projet d'établissement et de notre contrat d'objectif. Ils participent à toutes les actions qui sont engagées dans l'établissement. Pour tous les niveaux, donc, on fait une journée d'intégration, sportive ou non, en fait, elle peut être aussi culturelle. Les sportifs, évidemment, y participent. Les projets linguistiques, les voyages, tout ça, les sportifs n'y sont pas dispensés, évidemment. Ils le font de la même façon que les autres. Je parlais tout à l'heure d'un statut d'élève. Ça n'est pas que symbolique. Mais les élèves sportifs ne viennent pas en tenue sportive en classe. Ils viennent en tenue civile comme les autres élèves. Hors de question, en fait, d'avoir l'écusson de son club fétiche ou alors le survet de son club d'athlétisme. Ils viennent en tenue civile. Et on est très vigilant à ne pas voir apparaître des sportifs qui se revendiquent sportifs, qui fonctionnent souvent en tribu. Ils sont ensemble, ils restent ensemble, ils vivent pour certains d'entre eux 24 heures sur 24 ensemble. On casse ça pour essayer de les inclure le plus possible avec des autres élèves non sportifs. Alors, en termes de volume de pratique, donc un peu plus légère en 6e, 5e, un peu plus importante en 4e, 3e. Donc en 6e et 5e pour les sections sportives scolaires, 4 heures de pratique en plus dans l'ampleur du temps des élèves. 4 heures de pratique par semaine. Par contre, on monte en régime en 4e et 3e où on est à 5 heures pour l'athlétisme, 7 heures semaine pour les basketteurs, 7 heures semaine pour le foot féminin. L'année prochaine, on passe à 10 heures puisqu'on rentre dans le cahier des charges des Pôles Espoir. 10 heures semaine pour les 4e et 3e footballeurs. En plus des 25 heures d'enseignement. Donc il faut qu'on soit très attentif en fait à l'équilibre de la semaine à faire en sorte que le sport puisse s'intégrer dans la scolarité complètement. Avec évidemment les mêmes exigences que pour les autres élèves. Il est hors de question que l'élève ne fasse pas son DM de maths parce qu'il était un petit peu fatigué à l'issue de l'entraînement ou parce qu'il a eu un match le week-end. Donc on est intransigeant sur les exigences avec évidemment beaucoup d'adaptations. Bon, par exemple, cet après-midi, les élèves du Pôle Espoir Foot Masculin partent à Strasbourg pour une rencontre Interpol. Ils sont absents cet après-midi. Ils sont absents demain matin. On a organisé déjà les rattrapages de façon à ce que les cours ratés cet après-midi et demain matin puissent être rattrapés avant la fin de semaine. Donc ça, tout ce travail en fait de proximité, il existe, il est mis en place et puis il est fluide et efficace. Alors, un établissement particulier, donc une organisation particulière autour du sport. D'accord. Donc déjà, on est en incapacité en fait de respecter notre obligation d'une heure et demie de pause méridienne le midi. Donc on a une dérogation liée à la dimension sportive de l'établissement pour qu'il y ait une pause méridienne d'une heure. Ce qui nous pose beaucoup de problèmes pour pouvoir passer tous les élèves sur une heure à la demi-pension. Quelquefois, c'est un peu tendu. Et on le verra après, ça interroge aussi en fait le sport scolaire hors section, en fait, puisque les créneaux du NSS sont de fait beaucoup plus limités. Ça, c'est un frein en fait dans l'établissement et c'est une limite à notre offre sportive. Donc les liens avec les structures sportives nous amènent dans la proximité et dans le travail quotidien à ajuster les exigences à l'état de fatigue ou aux blessures des élèves. Pour les footballeurs, il n'y a pas de soucis. Le lien avec le pôle espoir, le suivi médical, le suivi diédétique, kiné, etc., ils ont un accompagnement tel qu'on peut au jour le jour en fait adapter. Pour les basketteurs et les athlètes, il faut qu'on soit beaucoup plus attentifs. L'accompagnement médical n'est pas tout à fait le même. Si un élève a un risque de blessure, si un élève est très fatigué, il faut qu'on puisse alléger les temps de pratique de façon à ce qu'il puisse continuer à suivre sa scolarité le mieux possible. Au basket, on a des élèves qui ont 8 heures d'entraînement semaine et le club exige 4 à 6 heures d'entraînement après les heures de section. Donc ça fait quasiment, je dirais, 14 heures de pratique de basket semaine. Si à un moment, on allège un entraînement parce que l'élève est trop fatigué, de ce fait-là, on retire un créneau de section et on met en place de l'aide au travail à la place. Aussi, du fait que l'on a des internes dans l'établissement, on a un fonctionnement jusqu'à 18 heures tous les jours puisque les internes ne regagnent l'internat du lycée d'Arras qu'à 18 heures. Un petit focus sur les internes. 63 élèves du collège, 63 sportifs, sont internes. Pour les footballeurs, prise en charge complète par la Fédération française, ils sont au stade couvert avec un parcours aussi qui est entièrement financé. Ils ont le statut de sportif de niveau donc ils sont accompagnés financièrement aussi dans tous les frais qui sont liés à la pratique. et on bénéficie donc de quelques places à l'internat du lycée d'Arras où on a 28 élèves qui arrivent à l'internat le dimanche soir et qui quittent l'internat le vendredi soir. Donc c'est un engagement très important. Ils vivent 24 heures sur 24 ensemble. Les résultats scolaires. On est très attentif à ce que les élèves sportifs obtiennent des résultats qui soient excellents. C'est le cas en fait. C'est aussi un peu pour ça qu'ils sont sélectionnés et c'est un petit peu l'accompagnement que l'on fait. Si on compare les résultats du brevet pour les non sportifs et pour les sportifs on voit que sur la session 2023 on a 95% de nos élèves sportifs qui ont une mention au brevet. On a plus d'un élève sur deux qui a la mention très bien donc plus de 16 de moyenne. Donc nos sportifs sont vraiment notre tête de classe sont moteurs en termes de résultats et portent l'établissement vers le haut. Donc voilà. Et puis ils ont plutôt intérêt à être excellents parce que sinon ils pratiqueront un petit peu moins dans la semaine. Alors en termes d'organisation aussi des emplois du temps qui sont très contraints qui sont concertés avec les structures qui dépendent évidemment de la disponibilité des installations le gymnase, la piste d'athlétisme nos athlètes aussi en hiver ont la grande chance en fait de pouvoir s'entraîner au stade couvert donc dans des conditions qui sont quand même exceptionnelles mais de ce fait là pour que ce soit fluide dans l'établissement on aligne tout. Toutes les pratiques sportives sur les barrettes 6e, 5e et les barrettes 4e, 3e sont toutes alignées. C'est-à-dire que quand il y a de la pratique sportive tous les sportifs en même temps de façon à ce qu'on puisse ensuite avoir la liberté de répartir les élèves comme on veut dans les classes en 4e et en 3e 5 classes sur 7 accueillent des sportifs on les mélange autant que possible de façon à ce qu'il n'y ait pas l'effet la classe des basketteurs la classe des athlètes la classe des footballeurs la classe des footballeurs féminines etc donc en alignant tout on arrive quand même à créer même au sein en fait des pratiques sportives de la mixité donc pour les 6e, 5e c'est pas encore trop coûteux 2 créneaux dans la semaine qui sont repérés pour la pratique sportive par contre pour les 4e, 3e et particulièrement pour les élèves du pôle 5 créneaux alignés dans la semaine sachant que celui du mercredi ne concerne que les footballeurs donc dans l'emploi du temps le pauvre principal adjoint qui s'arrache les cheveux moi je me les suis arrachés déjà avant mais lui commence à se les arracher il a moins de facilité à faire les emplois du temps à partir du moment où à 15h il y a tous les élèves sportifs qui partent en pratique voilà donc 4 au moins 4 créneaux alignés pour l'ensemble de tous les sportifs un petit focus sur donc la double dimension dans l'établissement donc sport et handicap on a pour les élèves qui ont des déficiences motrices importantes on a une pratique sportive adaptée donc des enseignants qui se sont formés ou qui sont en train de se former aux pratiques inclusives de façon à permettre aux élèves qui athlétiquement en fait n'ont pas les compétences pour pouvoir être en inclusion complète d'avoir une heure de pratique adaptée donc au niveau aussi sport et handicap je le disais tout à l'heure la première section C6 foot au niveau français donc en partenariat avec la section C6 foot du RC Lens on fait un focus aussi très important sur les mises en situation de handicap pour tous les élèves valides le sport en fait est pleinement intégré dans cette mise en situation lors de la journée téléthon donc lors de la journée téléthon les élèves ont par exemple la pratique basket fauteuil ils font le biathlon ils sont aussi en situation par exemple de handicap visuel ou de handicap auditif ou cognitif et donc il y a une sensibilisation pour que les élèves comprennent en fait dans quelle situation se trouvent certains élèves de leur classe et puis aussi une activité sport partagée mais ça j'en dirais pas grand chose parce que je pense qu'il y a un spécialiste là-bas qui nous en dirait un peu plus cet après-midi alors on s'interroge aussi évidemment les élèves passent au collège mais que deviennent-ils après comment ils peuvent poursuivre leur parcours donc il y a une réflexion qui se fait donc d'abord au collège on propose six cordées de la réussite dont une cordée qui se rapporte au métier du sport donc là on est vraiment sur l'objectif de dire ne voyez pas votre sport comme étant forcément devenir professionnel mais voyez qu'autour de votre sport il peut y avoir de l'événementiel il peut y avoir le fait de devenir entraîneur de devenir médecin du sport diététicien enfin tout un tas de métiers on a accueilli une journaliste sportive aussi qui leur a montré qu'elle était passionnée de sport elle n'avait pas un niveau de pratique elle ne souhaitait pas en fait avoir un niveau de pratique pour devenir sportive professionnelle mais elle vit de la passion de son sport en étant journaliste les sections sportives scolaires donc se poursuivent au lycée donc la plupart de nos élèves poursuivent au lycée on est en lien aussi important avec l'UFR STAPS de Liévin donc je pense que vous en faites partie tous et voilà par le biais de la cordée de la réussite donc il y a vraiment un parcours qui peut s'organiser pour les sportifs autour du collège des Quartes-Montaines le lycée Henri d'Arras et l'UFR STAPS de Liévin pour les élèves footballeurs à peu près 60 à 70% des élèves sortent avec un contrat pré-professionnel dans un club professionnel de foot avec toute la réserve en fait que je donnais tout à l'heure qui est que pour certains leur parcours dure un an et au bout de un an ils se terminent puisque les clubs professionnels ne poursuivent pas avec eux une interrogation aussi de ma part de la poursuite de scolarité dans des clubs professionnels qui n'ont pas toujours en fait d'établissement scolaire affilié mais bon là je referme la parenthèse et donc pour nos élèves footballeurs ils ont le statut de sportif de haut niveau qui sécurise leur orientation quel que soit le lycée qu'ils demandent ils sont prioritaires dans les procédures d'orientation sur les élèves qui sont sectorisés alors des conditions très favorables des voilà une dynamique sportive qui existe qui est en place depuis de nombreuses années mais aussi quelques freins en fait parce que on est je pense en fait au niveau où on est actuellement à la limite de ce que l'on peut proposer au niveau des parcours sportifs en premier lieu parce qu'on est très dépendant de l'internat du lycée d'Arras donc quand on réfléchit la sélection on la réfléchit aussi en termes de places disponibles à l'internat et les places à l'internat sont une négociation chaque année pour essayer d'en garder le plus possible mais en tout cas une limite qui est liée à l'internat du lycée une pratique aussi très très limitée pour les élèves hors section et là je pense particulièrement à l'association sportive donc à l'association sportive on a 180 licenciés 139 sont en section sportive seuls 41 sont hors section sportive donc on a une pratique sport bien-être sport santé sport épanouissement qui est limitée par nos disponibilités dans les structures le gymnase par exemple à partir de 15h c'est basket donc on peut pas mettre autre chose comme activité le midi nous n'avons qu'une heure de pause méridienne donc les activités de l'AS elles sont limitées sur 40 minutes de temps de pratique les élèves viennent courir pour être au réfectoire à midi 45 pour être en classe à 13h donc ça c'est une grande limite et il y a une volonté de la part des enseignants d'éducation physique et sportive de développer une pratique plaisir une pratique bien-être sans esprit de compétition en fait mais on est limité le créneau essentiel de pratique pour l'association sportive c'est le mercredi après-midi où là on n'a pas d'entraînement et donc on a la possibilité pour les élèves non section de pouvoir pratiquer on a aussi des installations qui sont vétustes inadaptées je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des entrées au conseil départemental ici mais on a vraiment des installations qui sont qui ne sont pas du tout adaptées à une dimension